Le droit. Le droit, c'est comme un être vivant. Il évolue, il respire, il tousse parfois, mais il s'améliore toujours, toujours dans le but que chacun puisse se l'approprier et puisse devenir un bien commun. Le droit, c'est donc un processus transformateur, comme l'a évoqué à différents moments Mme Mariam Delmas-Marty. Mais le droit dérange aussi, c'est une évidence. Son objet est en effet de créer des règles, des obligations, des contraintes qui sont parfois mal acceptées ou pire, rejetées. Mais malgré cela, le droit à terme est accepté, respecté et puis il est surtout demandé. Le droit n'a pas d'autre but que de nous protéger finalement maintenant, mais aussi de protéger nos familles, notre environnement, nos sociétés et donc de protéger demain. En 2017, le monde est composé de neuf puissances nucléaires qui disposent plus ou moins de 16 000 armes, dont 4 000 sont en état d'alerte permanente. Au moment où je vous en parle, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord et peut à tout moment lancer sur ordre du président Macron un missile, s'il lui en donne l'ordre. Alors cet, aujourd'hui, personnel nucléaire mondial est bien moindre que celui des années 80 où il cumulait à 70 000 armes. Pour autant, il ne faut pas nier qu'il existe un vaste processus de modernisation des arsenaux à travers le monde. Diminution quantitative, mais il y a bien une amélioration qualitative des armes. Celles-ci vont plus vite, plus loin et sont surtout beaucoup plus précises. Et puis, comme l'indiquait Emmanuel Valls en 2014, la France fait la course en tête pour les technologies de la dissuasion. Depuis, pardon, l'entrée de l'humanité dans les armes nucléaires, il existe, nous pouvons dire, une sorte de constellation des traités multilatéraux et bilatéraux qui régissent les armes nucléaires et donc la sécurité internationale. Le traité de non-prolifération nucléaire est évidemment la base de l'ensemble de ces différents traités. Signant en juillet 68, nous fêterons d'ailleurs l'année prochaine ses 50 ans. A ces traités, nous pouvons rajouter un ensemble de textes qui, selon leur provenance, créent ou non des obligations. J'en ai écrit quelques-uns. Je peux ainsi énumérer les résolutions émises par le Conseil de sécurité des Nations unies, les résolutions prises par les conseils délégués de la Croix-Rouge et du CICR, par l'Assemblée de l'Union interparlementaire, par l'Assemblée de l'OSCE et bien sûr, évidemment, par des règles propres à chaque État, certains décidant d'inclure dans leur constitution, comme par exemple l'Autriche, des règles qui régissent les armes nucléaires. Enfin, depuis le 7 juillet 2017, dans cette constellation assez vaste, s'est ajoutée une nouvelle étoile qui se nomme Tian, pour traiter d'interdiction des armes nucléaires. Permettez-moi, au cours de ces prochaines minutes, de vous présenter ce nouvel instrument juridique et son impact positif pour les générations futures, qui, pour le moment, pour rester dans cette analogie stellaire, est, je dirais, une étoile naine. En effet, comme vous le savez, ce traité vient d'être adopté. Il y a un processus de mise en œuvre. Son ouverture à la signature s'est déroulée le 20 septembre et donc nous attendons l'ensemble des 50 ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur, qui, nous espérons, se réaliseront l'année prochaine. Donc, depuis les premières heures de cette entrée dans l'ère nucléaire militaire, les UNG ont toujours mis en avant le risque humanitaire et le risque environnementaux, de toute utilisation de ce type d'armes nucléaires. Ces dangers furent très rapidement connus et étudiés. D'ailleurs, dès les premières heures et jours qui suivirent les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, les Américains envoyèrent des équipes, pas forcément pour aider les populations japonaises, mais bien pour observer quels étaient les effets de ces armes nucléaires. Et ces expériences sur les populations, comme les expériences plus ou moins volontaires réalisées au cours des 2000, un peu plus de 2000 essais nucléaires à travers le monde, ont affecté des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et les exemples donnés à l'instant par la précédente intervenante l'ont montré. Les femmes, malheureusement, et Aline en a dit quelques mots, sont encore un peu plus affectées. En effet, non seulement sur le plan social, je pense notamment aux femmes survivantes d'Hiroshima et Nagasaki qui ont été rejetées, d'autres ont donné naissance à ce que l'on a appelé des bébés méduses, avec toute l'horreur que l'on peut tenter d'imaginer. L'aspect environnemental, lui, est toujours visible, bien évidemment, sur les sites du monde entier. Des stèpes du Kazakhstan, aux sites britanniques de Maralinga en Australie et bien sûr aux atolls polynésiens, la pollution radioactive est présente et les déchets électriques et militaires sont présents sur le sol. Certains sites semblent moins pollués que d'autres, car la pollution est confinée. C'est le cas de Mororoa, par exemple. Mais pendant combien de temps ? Pendant combien de temps, ce lagon va encore contenir dans ses puits fermés, aujourd'hui, les conséquences des 137 essais nucléaires souterrains réalisés. Et on sait qu'il y a un véritable risque. On sait que cet atoll peut, par exemple, à un moment donné, céder et engendrer une pollution radioactive, c'est-à-dire relâcher dans l'océan Pacifique et abîmer la flore marine. En 2010, un certain nombre d'États, appuyés par la société civile, réussirent à placer un petit bout de phrase. Un petit bout de phrase qui fut fortement combattu par la diplomatie française en particulier. Ce petit bout de phrase transmis dans le document final de la 8e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération nucléaire a véritablement créé, engendré, ce que l'on a appelé par la suite et ce qu'on appelle finalement aujourd'hui, rétrospectivement, l'initiative humanitaire. Cette initiative humanitaire, qui va rassembler de plus en plus d'États et qui va être le cœur de cible, le cœur du travail, finalement, de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires avec qui je suis associé, ICANN, a démontré finalement, au bout de 7 ans, une double volonté de la part des États. Tout d'abord, une prise réelle de la conscience du danger des armes nucléaires. Oui, je sais, ça peut paraître absurde, mais il y a des États qui ont véritablement pris conscience qu'ils pouvaient être touchés par les armes nucléaires, même s'ils n'étaient pas impactés directement par la guerre. Et puis, une prise conscience que chacun, en fait, chacun de ces États peut jouer un rôle pour améliorer la sécurité internationale. Il faut bien comprendre, finalement, que jusqu'à cette période, 2005, 2010 et après, principalement, les débats, les conférences étaient centrées au sein de l'ONU sur les questions de la théorie de la dissuasion et ses autres concepts politiques. Finalement, c'était assez logique, puisque les négociations étaient principalement menées par ceux qui possédaient ces armes ou ceux qui adhéraient à cette politique de dissuasion nucléaire. Et donc, conclusion, pour ces 20 dernières années, principalement depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on a une quasi-absence d'avancée, nous avions une quasi-absence d'avancée sur le processus de désarmement, voire même certains reculent sur certains traités. Mais là encore, finalement, c'est logique. Si on en fait une analogie avec les personnes qui fument des cigarettes, il est certain que ce ne sont pas les fumeurs qui vont se créer leurs propres règles pour essayer de s'astreindre à moins fumer. Non, c'est les autres, ceux qui ne fument pas, qui en fait vont créer des règles, c'est-à-dire c'est la majorité de la population qui vont créer des règles pour diminuer la capacité de ces personnes à fumer, c'est-à-dire, dans un premier temps, arrêter ce que l'on a appelé le tabagisme passif, que je ne sois plus atteint. Et puis, dans un second temps, faire en sorte que ces personnes réduisent, puis éliminent leur action de fumer. Eh bien, l'initiative humanitaire est partie de ce même constat. Il faut instaurer de nouvelles règles et se concentrer non plus sur la dissuasion, la politique, mais bien sur l'arme, sa réalité, sa dangerosité, ses conséquences. Car derrière les concepts, derrière ces concepts, il y a une arme dans un bunker qui attend d'être utilisée. Et l'initiative humanitaire a donc mis en évidence les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait l'emploi de ces armes à travers différentes conférences intergouvernementales. Il y en a eu trois entre 2013 et 2014. L'objectif, à chaque fois, était d'apporter des informations et des ressources aux États sur les dangers et les risques de ces armes. Rapidement, je vais vous énumérer des conclusions qui furent entendues, répétées et accentuées. Les armes nucléaires sont uniques de par leurs pouvoirs destructeurs et les souffrances horribles qu'elles provoquent. Il n'existe aucun moyen efficace permettant d'aider une grande partie des rescapés d'une explosion nucléaire tout en protégeant convenablement ceux qui apportent une assistance. Les impacts que ces armes ont sur la santé peuvent durer des décennies, bien avec les générations futures, et affecter les enfants des rescapés par les dommages génétiques causés à leurs parents. Les conséquences humanitaires de l'explosion d'armes nucléaires ne se limiteraient pas aux États où elles se produisent. Les autres États et leur population seraient également touchés. L'ensemble de la planète sera touché s'il y avait un conflit. Les États ont alors mieux compris qu'ils devaient agir face au problème de sécurité internationale et que donc le désarmement est bien une tâche globale et collective. Ainsi, l'Autriche, en premier, qui fut rapidement suivie par une centaine d'États, firent une promesse à la fin de l'année 2014. C'est ce qu'on a appelé l'Humanitarian Pledge, la promesse humanitaire. Cette promesse qui a été faite aux ONG et à la communauté internationale, c'était d'identifier et d'appliquer des mesures efficaces pour combler le vide juridique pour l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires. Sans rentrer dans les détails véritablement techniques, puisqu'il y a un ensemble de processus, mais avec plaisir pour en discuter par la suite, après la création successive de deux groupes de travail aux Nations Unies à composition non limitée visant à faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, c'est un peu long comme nom, mais il faut bien tout ça dans la diplomatie, un groupe d'États déposeront en septembre 2016 une résolution intitulée « Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire » dans le but d'ouvrir en 2017 des négociations pour un traité d'interdiction des armes nucléaires. C'était la première fois que des États se retrouvaient, en fait, devant une commission de l'ONU, la première commission, pour adopter ou rejeter un véritable pas en avant pour le désarmement nucléaire. Sur la base, par exemple, de ce type de données qu'en cas d'accident, plus de 2 milliards de personnes pourraient être atteintes de famine. Évidemment, 2 milliards de personnes, on ne va pas aller les aider puisqu'on ne pourra pas les aider. La résolution L41 sera votée à une large majorité. Elle sera votée à une large majorité et ouvrira donc en mars et juillet 2017 toutes ces négociations. Des négociations qui ont donc pour but de combler ce vide juridique. Par vide juridique, il faut bien comprendre que c'est le fait qu'il n'y a pas d'allusion aujourd'hui dans les traités internationaux à l'absence d'interdiction générale du développement, à la possession, à l'utilisation des armes nucléaires telles qu'elles sont établies, par exemple, dans les autres régimes juridiques des armes de destruction massive, c'est-à-dire les armes chimiques et biologiques. Le TNP, en effet, est un traité incomplet qui ne prévoyait pas un ensemble d'interdictions. Je peux revenir aussi par la suite, mais je vais légèrement accélérer. Donc, ce traité d'interdiction doit être le point de départ d'un processus global qui doit permettre à terme l'élimination complète des armes nucléaires. Le 7 juillet 2017, ce traité est adopté par 122 États, soit une large majorité du monde. Seul un État, les Pays-Bas, votre en contre et une abstention de Singapour. Ainsi, 72 ans après l'utilisation des armes nucléaires, enfin, pour la première fois, les armes nucléaires sont devenues des armes illégales au regard du droit international humanitaire. Le traité interdit explicitement l'emploi d'armes nucléaires ainsi que toutes les activités qui rendent possible cette utilisation, c'est-à-dire aussi la menace d'usage, donc la politique de dissuasion nucléaire. Il interdit évidemment aussi également le transport, l'aide, l'assistance et un ensemble d'autres axes. Toutes ces interdictions ont donc bien pour objectif de renforcer la non-prolifération nucléaire, de renforcer la sécurité internationale, le droit international humanitaire et donc au final de renforcer et de protéger les générations futures. Le terme génération future est mis par deux fois de façon extrêmement précise dans ce traité et dans ce préambule. Et un préambule qui est fort intéressant parce que c'est un véritable instrument de promotion et d'explication du traité. Donc une première fois, le terme génération future est indiqué pour rappeler les effets catastrophiques des armes nucléaires qui affecteront la santé de ces générations si rien n'est fait. Et puis une seconde fois, en fin de préambule, il est mentionné l'importance de promouvoir l'éducation en matière de paix et de désarmement pour les générations actuelles et futures. Il faut toujours qu'il y ait ce lien de transmission entre la connaissance des événements passés, cette rame d'Hiroshima-Nagasaki, des essais nucléaires et du futur. Alors, je ne vais pas vous détailler les 20 articles, mais je vais me penser particulièrement sur les articles 6 et 7 qui mettent en avant les obligations positives. Il demande aux États partis à ce traité qui ont des zones contaminées par les essais nucléaires de remettre en état cet environnement et d'assurer la sécurité des personnes aujourd'hui et de demain. Encore un lien avec les générations futures. En effet, on peut penser au plein du Kazakhstan où il y a eu plus de 400 essais nucléaires, mais aussi, c'est la même chose à Heinecker, là où la France a réalisé des essais nucléaires. Aujourd'hui, vous avez des déchets vitrifiés qui jonchent sur le sol et qui affectent les populations tuaregs et il est nécessaire d'aller aider ces populations actuelles et futures à ce qu'elles ne souffrent plus de problématiques sanitaires. Il y a aussi, pour la première fois dans ce traité, et c'est extrêmement important, ça a été voulu notamment par l'Algérie, on peut le comprendre, et par d'autres États comme le Vietnam, un parallèle avec le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que sont cités véritablement les États qui ont réalisé ces essais nucléaires le jour où ils seront membres de ce traité, de venir aider à résoudre ces problématiques sanitaires et humanitaires. Alors pour conclure, voilà, cette jeune étoile dans cette constellation des droits des armes nucléaires est donc bien une réalité. Désormais, les armes nucléaires sont illégales et c'est important que vous le compreniez bien et que vous le réveilliez. Le désarmement nucléaire est un mouvement social, un mouvement qui est mature, que rien ne peut arrêter. La fin de l'esclavagisme, du colonialisme, de l'apartheid sont des exemples de mouvements sociaux qui en premier ont été rejetés par les dirigeants politiques. Alors que ces idées commençaient à s'enraciner dans les opinions, celles-ci ont été virgouusement opposées jusqu'à ce que, force de pertinence, elles deviennent une posture reconnue, une norme pour un nouvel ordre social. Et on est dans le cadre de cette norme. Nous sommes donc véritablement face à ce même processus. Et il est évident, nous en sommes tous bien conscients, que le chemin vers un monde sans armes nucléaires va être encore long et tortueux. Mais nous savons tous, ne rien faire finalement ne signifiera rien d'autre que d'abandonner les générations futures. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements